Salut à tous, donc sur le forum, Mouche me demandait comment il est fait de l'intro a été réalisé, donc voilà, on va faire un petit tuto, si ce tuto existait, donc je ne pense pas qu'il existe exactement celui-là, il y aura un tuto sur toutes les dynamiques de corps, mais le petit truc de la sphère dans la sphère, on va voir ça de suite, donc ça sera le moment aussi de voir plusieurs effets de dynamique, corps de vision, rigide, etc, donc allez c'est parti, on commence, on ouvre un saut, on va lui appliquer un petit petit coup dessus, propriété de simulation, rapport rigide, on va ensuite ouvrir un cube, là, on va venir placer le dessus, comme ceci, et lui, on va lui appliquer un règle qui est droit, propriété de simulation, corps collision, c'est là dessus que là, on va s'écraser, en dessous, on ouvre une sphère, on va venir placer le dessus, on décalons un tout petit peu pour qu'elle s'écraser sur l'angle, et cette sphère, on cliquera auprès de ses simulations, hors souples, donc on a trois exemples, petit peu précis, on fait un rendu, voir ce que ça donne, on voit la boule qui descend, et qui s'écrase, voilà, sur le cube, puis sur le sol, donc pour l'instant l'effet est sympa, on peut réguler un petit cas sur le tag, il y a plusieurs options, notamment la courte souple, on peut réguler, par exemple, la rigidité, c'est pour le 3-0, on se met à 40, on va voir la sphère qui s'écrase, un peu moins, voilà, ok, il y a plus l'effet d'un ballon, donc on va voir, peut-être pas mettre 0, on va mettre 10, on va voir un effet de truc lourd, on va voir vraiment quelque chose de flasque, voilà, ça va très bien comme ça, donc, l'autre sphère, pour l'aspect de l'intro, on clique en haut, en cliquant sur le réseau d'atomes, et on fait glisser l'atmosphère dans le réseau d'atomes, on va voir de suite que l'atmosphère s'est insulé, si vous cliquez sur le réseau d'atomes, vous pouvez réguler le diamètre des petits paroles, et le diamètre des sphères, qui est une subdivision, on va laisser comme ça, on peut faire quelque chose de plus fin, sans les petites boules, on lance le rendu, et on va voir un truc qui est exactement pareil, qui s'écrase, comme on l'a dit, qui s'écrase, voilà, donc, même si bien ce qu'on va faire, si on va mettre à l'intérieur, il y a une petite sphère, donc on clique sur sphère, on va remonter, on va lui donner une texture, comme ceci, on va diminuer le diamètre, elle soit plus petite, ça va passer à un sync, comme ceci, la première sphère que vous avez en haut, on peut régler aussi le nombre de segments, par exemple, les 24, on passe à 31, ou plus petit, on concentre tout le monde, les barreaux de la sphère, donc notre sphère, alors on revient à elle, blanche, on va travailler 3, après des simulations origines, voilà, on lance l'animation, voilà, et on voit la sphère à l'intérieur, qui reste prisonnier, de la grosse sphère, donc ça c'est très bien, donc maintenant, si vous voulez multiplier cette sphère, il suffit de cliquer sur mon graphe, pour cloner, au lieu de la lumière, on va remplacer par répétition sur une grille, en lieu de cubique ici, on va mettre sphérique, on fait glisser notre sphère dans le corner, on clique sur cloner, on vient monter notre sphère, au niveau de l'entrain, voilà, on va diminuer, donc on écartement, il ne faut pas que les sphères touchent, les sphères de l'intérieur touchent le port, sinon elles seront injectées, comme elles seront, on reste bien à l'intérieur, on est bon, et voilà, on clique, et on a une autre sphère à l'intérieur, qui suit exactement le même trajet, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué, j'espère que ce tuto vous aura aidé, sinon rendez-vous tous sur le tuto G4G, sur le forum G4G, allez, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501